Vous êtes en train de faire votre comptabilité dans Vega 1 et vous avez besoin de saisir une dépense répartie sur plusieurs postes comptables. Ces écritures sont appelées écritures ventilées. Découvrez dans cette vidéo comment enregistrer ce type d'écriture. Prenons un exemple, vous venez d'effectuer une dépense de 120 euros pour des achats de différentes natures, comme de la crème de massage pour votre utilisation professionnelle, ainsi que des ouvrages médicaux spécialisés liés à votre activité. Pour saisir cette écriture ventilée, cliquez sur le monde comptabilité, ensuite sur l'onglet banque, puis sur ajouter. Sélectionnez l'onglet correspondant à votre écriture, ici dépense, indiquez la date, puis cliquez sur autre action et ventiler. Tout d'abord, vous allez rechercher le poste lié à la crème de massage. Cliquez ici. Recherchez la ligne où doit apparaître la dépense, ici il s'agit de la ligne 8. Le poste correspondant apparaît, puis cliquez sur le bouton sélectionné. Vous pouvez changer le libellé, et saisissez le montant de celle-ci, 40 euros. Ensuite, sélectionnez la ligne suivante pour enregistrer la dépense de votre deuxième achat. Cliquez sur le petit icône. Concernant l'achat d'ouvrages médicaux, cela doit apparaître sur la ligne 27 de votre déclaration de revenu professionnel, la 2035. Choisissez le poste, et cliquez sur sélectionner. Modifiez le libellé, puis indiquez le montant, 80 euros. Vérifiez que le total de cette dépense est bien de 120 euros, puis cliquez sur valider. Sur cette fenêtre, choisissez le mode de règlement, par chèque. Indiquez le numéro du chèque si vous le souhaitez. Ici, la dépense est en totalité professionnelle. Donc laissez 100%. La banque qui sera affectée, et la banque du cabinet. Et notez un commentaire si vous le souhaitez, puis validez. Dans l'onglet banque, vous retrouvez votre écriture avec la date, le montant total, et dans le poste, il est bien spécifié que cette écriture est ventilée. Dorénavant, grâce à l'écriture ventilée, les bons montants apparaîtront correctement sur les lignes de votre 2035. A bientôt dans une prochaine vidéo !